Donc bonjour et bienvenue dans Pokémon, vous me dites si le son est trop fort, je peux abaisser s'il faut. Bonjour et bienvenue dans Pokémon en Nuzlocke, donc en Nuzlocke c'est-à-dire que si un Pokémon est KO, il est mort, je dois capturer le premier Pokémon de chaque zone et malheureusement je suis pas encore en random parce que c'est pas possible de le faire. Je suis au début de l'aventure en cours, voici mon équipe, mon perso s'appelle Peter Bosch et tous les personnages ont un nom en rapport avec Pokémon, donc je vous présente avec l'OL, Paquet Kram, Karl Toko et Tourmy, Enrique Silva et qui est je suis là pour faire le nombre, Cher qui a tort et qui est petit deviendra grand, Nosferapti j'avais pas d'idée, et Marcelo et qui est l'abruti qui sert à rien. Voilà, mais j'avoue que le Karl Toko et Tourmy, j'avoue j'étais fier de la vanne, voilà, mais c'est aussi grâce au chat, je vais pas en prendre tous les bienfaits, mais le Karl Toko et Tourmy il est marrant. Bref, on va aller chercher le premier badge les amis, on va y aller tranquille. T'as pas un Juninho ? En fait, pour Juninho faudrait un Pokémon genre un peu légendaire mais émotif genre. Parce que Juni c'est un émotif, c'est un émotif de fou. Mais en tout cas voilà, on est pas encore en premier badge, on va tranquillement arriver à l'arène. Et en fait, vu qu'il y a du multi, en fait sur ce Pokémon, vu qu'il y a un multi exp général, bah en fait c'est toujours le même qui s'entraîne, vu que les autres vanne aussi d'XP, c'est tranquille tu vois, c'est tranquille. Et donc, ouais, 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 moi je m'appelle Peter Bosch, mon adversaire s'appelle Rudy Garcia, le classique. Alors que Rudy Garcia pour l'instant fait mieux que Monsieur Bosch, mais bon. On va lui laisser encore du temps à Peter, mais je pense que le temps risque de lui manquer un jour. Bref, on est pas là pour débattre de ça. Je crois qu'on m'a donné, lui là, je crois qu'il m'a donné Clatroc, le monsieur. Faudrait que je vois si je peux l'apprendre à quelqu'un qui sert à rien. Après c'est une CT je crois, Clatroc, si je dis pas de bêtises. Alors que, donc il faut peut-être pas que je le donne. Une des capacités secrètes de la Pokémon porte un coup de poing ennemi, ce qui peut baisser machin. Clatroc, est-ce qu'on peut... Genre, je me demande est-ce... Ah, elle disparaîtra, merde. Donc faut pas que je la prenne un petit con en fait, Clatroc, non. Je peux l'apprendre à qui ? Parce qu'en réalité, je vais quand même en avoir besoin, je pense, de Clatroc. Je peux l'apprendre, est-ce que je peux l'apprendre à ce con de Enrique S, peut-être ? Parce que je sais pas si dans la grotte je dois passer par en haut. Tu sais quoi, j'ai juste avancé déjà, on va aller fighter et on va. Au pire, ouais, je vais... En fait, apprends pas, ça sert à rien. Ah ouais, ça sert vraiment à rien. Oh là là, Eric le fan de camping. Oh le blaze long. Eric le fan de camping. Je veux pas l'utiliser sans le premier match. Ok, d'accord. On va aller se fighter déjà alors. T'as un Mio en plus si je veux ? Non, non, t'inquiète, ça va pour l'instant. Merci. On va envoyer un petit point boost. Dans la mer de Monsieur Lixi. Ouais, on va le mettre sur Marcello en réalité. Est-ce que c'est ma team finale ? Non, pas du tout le frérot, c'est pas du tout ma team finale. Pas du tout ma team finale. Là, c'est une team que j'ai fait par dépit. C'est-à-dire que dans chaque zone, je peux capturer que le premier Pokémon. Par exemple, dans la grotte, j'ai encore croisé personne. Donc dans la grotte, il faut que je croise quelqu'un. Et que je le capture. Et que je fasse ma team au fur et à mesure comme ça. Mais bon, ça risque d'être un osphéra petit. Ouh là, poteau et... Notre ami Toko et Tourmy qui monte en niveau. Cher Kriator aussi. Let's go. Attends, je peux apprendre. Je peux utiliser les CT sans les apprendre. C'est vrai ? Arrête. C'est vrai ? Oh mais ils ont vraiment rendu le jeu beaucoup plus simple. Ça me fume. Même les petits dilemmes que tu pouvais avoir avant, tu les as pas, frère. Donc maintenant, on est dans un Pokémon où le multi-exp est pour tout le monde. Où tu peux utiliser des CT sans les apprendre. Ah ouais. Où les attaques t'indiquent si c'est efficace ou pas très efficace. Ah ouais. Le skill est fortement réduit. Ça va, le son est pas trop fort ? Je peux vous demander si vous me dites que c'est pas trop fort. C'est ok. Mais je peux le baisser si besoin. C'est sur la Pokémon ? Ok, d'accord. Changer de Pokémon, on va aller... Tiens, tiens, monsieur Toko et Tourmy va te battre. Il est nickel le son ? Ok, ok, tant bien. Nickel. Gotha, j'ai vu ce grand malade, il faisait des streams 16 heures d'affilé de Pokémon. Genre lui, il a terminé le jeu déjà depuis un moment, mais il trouve encore des trucs à faire. Ça me fume. Vraiment, il se brûle au jeu. Je suis passé l'hôtel sans stream. Le frérot se brûle au jeu. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais il se crame. Il faisait les shiny. Oh là là là. Oh là là, Inato ! Merci pour les 5 abonnements offerts. GG à lui dans le chat. Merci mon frérot, ça fait très plaisir. En fait, pour être honnête, pour rester aux 1000 subs, il faut plus ou moins, tu vois, essayer de... d'avoir 1100, 1200. Tu vas essayer d'avoir un matelas de sécurité. Bah, tu me mets super bien, Inato. Merci mon gars. Que du respect. Merci le frérot. Vous régalez. Oh, il a déjà son premier badge ou pas ? Hé le con, je te parle. Ruzi Garcia, oh, c'est toi Peter Bosch. Il est plus complet que les anciens amants et perles, surtout après la ligue. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Ah, au fait, j'ai pas eu ma zone de capture dans la grotte, donc on va vite faller ce heal, on va les capturer dans la grotte et on verra. Ah, il cherche les meilleures versions de Pokémon, ok, d'accord. Ok, ouais, avec les IV et tout, machin. D'accord, je vois. Bon, on va voir, hein. Moi, pour être honnête, en ce moment, je vais être honnête avec vous. J'ai eu la chance de jouer à Warzone Pacific tout à l'heure, j'ai pas pu record une vidéo, mais voilà, c'était sympa. Je vous en ferai un peu en stream du Warzone Pacific, la map est vraiment sympa, je trouve. Mais bon, bref, au-delà de ça, qu'est-ce que je veux vous dire ? C'est qu'en ce moment, le tryhard en stream commence à me saouler. Voilà. J'avoue, je commence à... Oh, mon igno, mon frère, let's go ! Vous vous régalez, je commence à revenir dans un mood où j'ai envie de repartir sur des streams beaucoup plus chill. Du Pokémon, j'ai envie de refaire Eurotruck Simulator, j'ai envie de repartir sur des streams comme ça. Genre faire du tryhard, là, en ce moment, je sais pas, je suis pas dans ce mood, là. Donc, faire un peu de réact, tu vois, faire plein de petits trucs un peu tranquilles, tu vois. Vraiment. Ouais, des petits cas culture, des petits... En ce moment, j'ai envie de renvoyer ça, tu vois. C'est bien de tryhard et tout, tu vois, mais... J'avoue, aller sur Vanguard et me choper des bugs, enfin, des bails comme ça, ça casse les couilles, tu vois. Fais ce que tu kiffes, ouais, ouais, non, mais... T'inquiète, y a pas de souci, mais c'est juste qu'en ce moment, voilà, je repars dans ce mood un peu comme ça. J'ai envie de partir dans des moods un petit peu plus tranquilles. Du petit FM, ouais, voilà, exactement. Mais wesh, mais Monigno encore ! Monigno encore, 5 abonnements offerts, mais Gigi's et Rubidoum ! Mais incroyable, les modos qui mettent la main à la pâte ! Phénoménale, les gars, vous êtes en train de régaler, merci les frérots ! Merci infiniment ! Oh, la belle surprise ! T-Stream Chill Pokémon, vous êtes en train de me rincer, merci les frérots. Je me sens très bien, merci beaucoup, c'est très accès, ça fait très plaisir, sincèrement. Oh là là, gros montagnard comme moi ! J'ai lancé quelque chose ? Bah oui ! T'as lancé un mouvement de fou ! Le mouvement, rendons Zach riche ! C'est un mouvement très bon ! Incroyable, ça ! Fais un projet avec Newcastle sur FM22 ? Ouais, mais bon, après t'arrives à Newcastle, t'as plein d'argent et tout, c'est... C'est pas le plus intéressant. Allez, nouvelle zone de capture. Oh, mon nigno encore ! Mais wesh, mon nigno, t'as touché... T'as touché les sous du cross ! Jamais 203, incroyable ! Encore du sub offert, GG ! Merci mon frérot ! Merci, incroyable mon frérot, merci beaucoup. C'est très apprécié, sache-le. On va capturer notre ami Rakaillou, mais par contre, je pense pas qu'il aura une place dans mon équipe, Rakaillou, pour être honnête avec vous. Et je tiens à dire que le montage de Joël en Rakaillou est un des montages les plus drôles que Twitter ait porté, mais là, ça, il n'est pas prêt de l'entendre. Merci, allez, fros ! Oh là là, la pluie de sub offert ! Cette sub hype terrible qui a envoyé sur le chat ! Are we bonding right now ? I think that yes ! Let's go ! D'ailleurs, je tenais à dire, pour certains, c'est vrai qu'ils seront... Je sais que pour certains, ils ne seront pas super contents de ça, mais bon, je le dis quand même. Ouais, ouais, je vais faire un uslock. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'ai dit que je risquais de chercher un nouveau stagiaire pour janvier, mais j'ai trouvé quelqu'un. En fait, Emma termine son stage le 1er janvier, donc après elle retourne en cours, et il me fallait quelqu'un pour le remplacer. Mais en fait, vous savez ce que j'ai fait pour remplacer Emma ? Vous vous rappelez quand je dis que j'ai été intervenant dans une école ? Dans ma classe, il y avait un mec, c'était un maxi-crack, il était trop fort, genre en termes de créativité, d'idées, de bail. Et bah, je l'ai pris, lui. C'est-à-dire que je suis allé prendre un de mes anciens élèves pour bosser avec moi. Donc je pense que ce mec... Je pense que ce mec peut m'apporter beaucoup, et qu'il est très talentueux, et j'ai hâte de bosser avec lui. Je vous le présenterai. Je vous le présenterai en stream, promis. Je vous présenterai le grand Jarod. L'immense. Hop là ! Tu l'as mis grave bien ? Non, mais tu vois, le bail d'aller prendre quelqu'un avec qui tu as eu en cours, je trouve que c'est marrant, tu vois. Il y a un côté un peu shonen, tu vois. Ouais, ouais, voilà, voilà, je sais de quoi il est capable et tout, tu vois. Après, j'aurais bien aimé prendre quelqu'un en stage, pour de vrai, tu vois, mais... Allez, première capture. Ah oui, je crois que la cam pour Pokémon, c'est en haut à gauche le mieux, non ? Vraie question, mais je crois que, ouais, je crois que pour Pokémon, la cam, c'est en haut à gauche le mieux. Euh, ouais, 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 c'est en haut à gauche le mieux. Je vais mettre en haut à gauche. Hop là ! Voilà, c'est mieux comme ça. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh, alors attendez, du coup, vu que c'est un racaillou et que c'est un Pokémon que j'ai déjà vu, et bah du coup, ça ne compte pas. Du coup, moi, je fais cette zone, je me permets cette zone, et chaque étage est une zone, je l'ai déjà dit, mais bon, après, de toute façon, vu que c'est pas du random, j'aurais pas 150 sortes de Pokémon différents. Hop là, voilà. La cam est en haut à gauche, les amis. J'étais prof de quoi ? J'étais intervenant dans une matière qui traitait autour du monde de Twitch, du streaming, de tout comment fonctionne, etc. C'était cool. Tyranno, merci pour le prime, mon frérot ! Est-ce que je pense inviter Feldup pour un Z2RL ? Oh, j'avoue. Faut que j'aille voir Feldup ou pas ? J'avoue, un grand Feldup, comme ça, ça peut être pas mal. Y'a que des racailloux onyx. Oh là là, il n'a tout encore, les 5 abonnements au fair. Let's go, baby ! Bon bah, s'il n'y a que ça, ouais, c'est vrai que c'est pas intéressant. Je pensais qu'il y avait peut-être un match de choc. Merci, Inato, mon frère. Ça fait super plaisir, merci. En plus, les 5 subs au fair, maintenant, ne coûtent plus que 20 euros et ça, c'est très cool. Bon, c'est depuis quelques temps déjà, quand même, je vais pas faire... Ah, voilà ! Après, Onyx, c'est pas super intéressant non plus, je pense. Après, Onyx... Attends, on va voir son niveau, niveau 9. Faut que je fasse attention. Enfin, je vais voir si je le one-shot ou pas. Les élèves, ils me reconnaissaient, ouais, pour certains, ils me reconnaissaient, ouais. Enfin, pour certains, ils me connaissaient déjà, ouais. Les règles de ma partie, c'est... Oh là, j'ai Pierre, faut que je fasse attention. Ouf, il m'a mis de life, hein. Je tiens pas un jet de Pierre en plus, là. J'ai qui qui peut le dégommer sans trop de difficulté, là. Il m'a un peu fait le cul, là. Paquet crame, monsieur, il a perdu 18 HP en un jet de Pierre, faut que je fasse attention. Ah ouais, Onyx est un peu éclaté. Regarde, je me vois bien fuir, là. Après, j'ai envie de le capturer pour le côté shonen de la chose, tu vois. Quatre de Noël en avance, là, ça régale, hein. Là, ça met bien, hein. Alors, attends, on va essayer de l'attaquer, voir ce que ça peut donner. Survive insecte, peut-être. Ça, il fait un peu mal, quand même, hein. Merci, Natoo, pour l'abonnement faire, encore une fois. Ouf. Attention, le C super efficace. Alors, attends. On va se heal en rapide. Et ensuite, j'enverrai une première... Un premier bail. En fait, vu que je suis en nuzlocke, avoir un gros tank dans l'équipe qui peut... Ouf. Avoir un connard qui peut tenir à des moments des coups et tout, ça peut être pas mal. Wesh, master, ça vaut quoi, mon gars ? Tu vas bien ? On tente. Mais je pense que j'aurai qu'un essai, parce que je pense que s'il attaque, là, il me dégomme mon Pokémon, je pense. Si ça passe pas, là. Allez. Avant la fin de l'année 2022, il y aura un gift de Sans-Up qui partira. Oh là 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 là. Ça annonce des balls, ici, hein. Ça annonce des méga balls. Incroyable. Comment... Comment est-ce qu'on peut appeler ce mec ? C'est-à-dire un rock version OL. Oh merde. L'inclure dans l'équipe. Oh, tu peux faire en sorte qu'un gars cède sa place. Mais c'est un truc de fou. Attends, je le renamerai. Diomandix. Ouais, j'avoue. Diomandix. Diomandix, je pense que ça passait, hein. Merci, Master Lefro, ça fait plaisir. Ah, ici, ça va très bien, les gars. Hop là. Mais je pense qu'en Diomandix, c'était pas mal. Et pouvoir avoir le Pokémon sur toi directement sans repasser par le PC, j'avoue, pour le coup, c'est à l'aise, ça. Alors, pour Denayer, j'attends un Pokémon... Pour Denayer, j'attends plutôt un Pokémon... Un Pokémon avec une grosse gouffa. J'avoue, Krix, c'est drôle, ça. Krix, le policier. Putain, Lyon, c'est tellement une équipe de racistes qu'on avait un défenseur qu'on appelait le policier. J'avoue, j'avoue. Est-ce que je vais mettre les replays de Pokémon sur YouTube ? Bien sûr. C'est Monigno qui s'occupe de ça. Monigno s'occupe de ça, mon frérot. Genre là, la chaîne YouTube Replay, il y a beaucoup de trucs qui sortent dessus. Beaucoup de trucs qui sortent dessus. On prie pour un tapis vert le 8 décembre, vous méritez ? Oui, bien sûr. On mérite une défaite sur tapis vert, là où Nice a eu match à rejouer pour pire. Le clubisme fait des ravages. Faut dire que j'enlève le quenotor ? Ok, je vais enlever le quenotor dès que j'aurai un peu mieux. Aujourd'hui, il y avait le full replay de la ZAC Cup qui sont sortis. D'ailleurs, la grande finale de la ZAC Cup était une immense folie. C'est drôle que tu sois tant actif en ce moment ? Bah, on essaye. Dites-vous que hier, j'ai été en live 11h, mon pote. 11h de live hier. La bouteille me doit de l'argent ? Non, moi, je bois comme un sauvage, mon pote. Ok, le champion est fait, hop. On termine les dresseurs histoire de s'entraîner un peu, on verrait. La chaîne Replay, c'est une source de revenus ou vraiment quasi rien ? Euh, ça ramène des sous, quand même. Après, ça dépend. Genre, la plupart de l'année, ça ramène pas grand-chose non plus. Mais arriver en hiver avec beaucoup, beaucoup de replays, franchement, ça envoie un petit peu. Même s'il n'y a pas des vues dantesques dessus, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop. Je l'aime bien, cette petite chaîne Replay. Bon. Là, je regarde sur la chaîne Replay, il y a full trucs qui sont sortis dessus. C'est tout mignon. Alors, j'ai... Énervé, ça. Nosferapti à la place de Kenautor ? Ah, t'as raison. T'as raison, t'as raison, on va aller modifier ça. Ouais, j'avoue, on va faire un petit Nostanfer en léger, hein. On va faire un Nostanfer en léger, hein. Merci, mon frérot Carlito. Maracalla Hufik pour ton message, mon frérot. Ça fait très plaisir, crois-moi. C'est apprécié. Hugo l'ouvrier envoie Onyx. Putain, Onyx, c'est vraiment un Pokémon d'ouvrier, ça. T'sais, le gros ouvrier qui a un bon gros Pokémon qui tabasse comme ça, tu vois. Bah, Onyx, ça représente bien. Loop, c'est aussi mon idiot qui s'en occupe ? Non. La chaîne YouTube de Loop, c'est moi qui m'en occupe. Mais après, la chaîne de YouTube de Loop, vous inquiétez pas, ce sera... Pour Loop, on a travaillé un truc, je vous l'expliquais. Mais en gros, on va avoir une nouvelle section dans Loop. Mais en gros, il se peut qu'à un moment, on fasse passer des castings pour une section de l'émission. Et en gros, cette section, ce casting, on les fera en live avec un jury, des critères et tout. Et vous jugerez des mecs qui viendront passer pour essayer de rentrer dans Loop. Mais vous allez voir, dit sur le papier comme ça, c'est vrai que vous avez peut-être du mal à visualiser, mais ce sera trop lourd. Ce sera trop trop lourd. D'ailleurs, tu as montré la fête des lumières, je dis à Yas. Franchement, moi, mon local, il est à peu près en centre-ville. Donc, au moins soit, je pourrais lui montrer. Pour avoir ouvert une nouvelle chaîne YouTube pour Loop, justement, pour que l'émission ait sa propre identité. D'ailleurs, vu les vues sur les replays, j'ai bien fait. Par exemple, Zach en haut libre, je l'ai mis sur ma chaîne parce que c'est mon truc et je voyais pas d'intérêt à créer une propre chaîne YouTube pour Zach en haut libre. Par contre, tu vois, après peut-être à l'avenir, par contre, tu vois, créer une chaîne YouTube pour Loop, c'était important. Pour moi, c'était important. C'était très important. J'avoue, pour Loop, on peut faire des YouTube short. Mais déjà, Loop, le mec qui gère mon TikTok, il a créé un TikTok. Je tiens à le dire. Avec plaisir, le frère Rashman, c'est mon métier aussi. J'avoue qu'en ce moment, dans le game création de contenu, on en voit un peu, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je comprends pourquoi les mecs qui streament des jeux Switch sont les mecs les plus heureux. Wesh, tu streames, c'est ça ta manette. T'es juste là comme ça, chill, dans le fond du canapé, ou dans le fond du siège, comme ça. Et t'es là, et tu joues comme ça, juste avec un truc dans chaque main. C'est incroyable, sérieux. Franchement, c'est trop bien. Trop, trop bien. La vie est magnifique. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète, je suis en train d'experger un Pokémon, là. On va faire évoluer, je pense, le con de Paquécra, mais on verra. C'est vrai que là, là, un champion rush, je pense qu'il me casse la gueule, là. Oh ! Il évolue niveau 14, c'était pas niveau 16. Est-ce que je suis rentable avec Loop ? Loop, pour l'instant, me coûte beaucoup plus d'argent que ce que ça me rapporte. Mais bon, on investit aussi. C'est comme les hack-up, les hack-up me coûtent des sous tous les week-ends, mais... On aime bien en faire. D'ailleurs, hack-up sur Halo, ce week-end. Je tiens à le dire. Chimpe en feu. Let's go. Mac punch. Ça, c'est de l'attaque de brut, ça. Mac punch, c'est pas mal, parce que ça te met une prio. Je vais l'enlever avec gros yeux. Quoique, gros yeux, ça peut être utile, en réalité, si je le joue intelligemment. Point boost. En fait, c'est quoi le mieux ? Est-ce que point boost, c'est mieux parce que ça augmente de ton attaque ? Ça augmente ton attaque, donc tu tapes de plus en plus fort. Ou alors, mac punch, parce que ça te fait une prio. Vous en pensez quoi ? Parce qu'un griff, c'est de la merde. Mais bon, griff, au moins, c'est une attaque normale, quoi. Point boost tous les jours au début. Parce que ouais, point boost, je me dis, ça tape de plus en plus fort. C'est plutôt pas mal, tu vois. Mais après, une prio, c'est quand même sympa, tu vois. S'il m'y abrace, déjà rapide, vitesse 28, c'est beaucoup. C'est quoi ? Je vais enlever griff, mais j'enlèverai mac punch à terme. Mais ouais, on va s'entraîner encore. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça. Quel quartier intéressant pour vivre à Lyon ? Le premier, le deuxième, le 3, le 6, le 7, le 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Voilà. Non, j'ai pas encore trouvé quelqu'un pour la table de loupe, et il faut que je déaime encore des gens. Le frérot qui m'avait fait un premier devis, il m'avait fait passer le... Genre, je vous avais dit, en gros, il y a quelqu'un, une sorte de spé spécialiste pour une table sur mesure avec des décorations, les matériaux livrés, montés, etc. Il m'avait fait un devis à 4100 euros hors taxe pour la table. C'était très cher. Là, on a réussi à parler un petit peu. Le devis est redescendu à peu près à 2004. Ça reste quand même conséquent. Je vais réfléchir, les gars, en fait. Vraiment, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais en fait, avoir une table que je puisse utiliser pour loupe ou pour d'autres émissions et qui sert un peu au local, je pense que c'est quand même un bon investissement. 2000 balles et des brouettes, ça reste quand même... Ça reste quand même une somme, tu vois ce que je veux dire. Une bonne somme, même. Je crois que je vois. Je crois que j'ai fait à peu près tous les dresseurs que je pouvais faire. 2000 euros la table, ouais, 2000 balles la table, c'est beaucoup. Après, le problème, c'est qu'en fait, le bail, c'est que dès que tu veux faire sur-mesure, dès que tu veux faire sur-mesure, directement, ça ne peut qu'augmenter, en fait. Ça ne peut qu'augmenter. Le sur-mesure, et le mec, c'est pas un voleur non plus, je le sais. Genre, c'est ses prix, tu vois, je comprends. Hop, 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 hop. Frais de société, bien sûr, bien sûr. C'est une table qui sera dédiée à ça, tu vois, dans le capisseur. C'est quoi la fête des Lumières ? C'est une fête qui célèbre le fait que la Vierge Marie ait sauvé Lyon de la peste noire il y a des centaines d'années. Donc ça lui fait odeur, et il y a des lumières qui sont projetées un petit peu dans toute la ville. C'est très stylé, très joli à voir. Mais après, le problème, c'est que là, il y a du monde de fou. Et en plus, cette année, les pouvoirs publics nous ont refait le coup d'un truc super efficace, inutile. Il y a des panneaux masques dans la rue, sur les principales artères de la ville, parce que le masque dehors, c'est tellement un kiff. Ça sert à rien. Watch me mettre le masque dehors. Mais en vrai, j'irais pas. Vraiment, en tant que Lyonais, la fête des Lumières, c'est souvent un peu l'enfer, parce que même si t'as des trucs sympas à voir, il y a beaucoup de monde quand même. C'est un peu terrible, en fait. Merci Kronk pour l'OSAB. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Si je vais avec cette équipe, mon OSAB va s'arrêter en transmisible. Kranidos va te fumer. Kranidos, je vais lui dégommer sa grand-mère. Vous n'êtes pas prêts. Après, le problème, c'est que je ne peux pas la modifier, mon équipe, en fait. Je n'ai pas croisé de Pokémon O, tu vois ce que je veux dire. Je suis obligé d'aller avec cette équipe-là. Après, bon, là, j'xp, tu vois. Mais bon, à terme, je vais aller avec cette équipe, tu vois. Hop. Après, je me doute, j'entends que Kranidos risque d'être compliqué. Mais bon, comme dirait quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez bien. Il faut arrêter de vendre de la peur. D'accord, les mecs ? Il faut arrêter de vendre de la peur. On va aller chercher la sphéraptie à la place de l'autre con. On va se mettre bien. Hop. En fait, je sais que je suis super efficace face à Kranidos, mais Kranidos, il y a aussi un monde où il est super efficace face à moi, tu vois. Donc, je pense qu'il va vraiment péter ma gueule de con, en fait. Après, lui, genre Kranidos, il a roulade. Après, c'est roche. Attendez, je regarde un peu les caractéristiques de mon équipe. Il y a lui qui a des attaques insectes qui sont pas trop mal. Il y a lui qui sert à rien pour l'instant. Est-ce qu'il a une attaque seule, lui, résumé du Pokémon ? Non, il a que des attaques roches. Ouais, pas terrible. Hop, let's go. Non, non, Enrique, il a que des attaques insectes. Il n'y a pas d'attaques plantes. Je vais apprendre éclatroc à Onix. Non, mais attends, je vais juste aller XP un peu et ça devrait aller. Je pense que Champanfeu, je le dégomme. Je pense que mon Champanfeu va faire des travaux, les amis. Ayez confiance en Champanfeu. Ayez confiance au grand Champanfeu. Déjà, tu sais quoi ? J'ai envie d'aller faire les premiers dresseurs, histoire d'XP. Je connais les premiers dresseurs, là. T'es un ouf en uslock ? Bah ouais, mon frérot. On est là pour les risques. Ah ouais, Melokrik, 14 ou 15, il a vol de vie. Vas-y, on va regarder ça. Notre ami Kanto. Kanto, a.k.a. Le parieur fou. Attends, je vais checker. Hop. On va aller faire les dresseurs de l'arène, déjà. Les dresseurs de l'arène, ça devrait être un petit peu bien pour l'XP. Ça pourrait me faire passer niveau 16, je pense, 16 ou 17. Cranido, je suis plus du niveau combien, mais on va voir. Et on va regarder aussi Melokrik, qui va peut-être avoir un vol de vie ou quoi. J'avoue qu'en plus, si tu fais... En plus, l'avantage, c'est que si tu fais du magpunch sur les premiers... Enfin, si tu fais du point boost sur les premiers, ça augmente ton attaque et que tu magpunches avec la prio, je pense qu'en réalité, tu lui casses sa mère. Cranido, ce que... Ah ouais, la strat du mec du tchat, là, elle est noire-noire. Ah ouais, elles sont noire-noire, tes astuces, mon frérot. Ah ouais ! Que Notor évolue niveau 15 en type normal O, il apprend une attaque O vers niveau 15, 16. Oh, frère. Que Notor l'enfer, on peut... Mais vas-y. En castorneau. Ouais, en réalité, tu point boost un peu les premiers Pokémon un peu à la con. Tu magpunches derrière avec la prio et tu casses la gueule de mec. Hop là, regarde, ça augmente ton attaque. Genre, tu fais deux points boost avec attaque augmentée, magpunch dans la foulée et là, boum. Allez, boule, armure-toi, mon ami. Mais point boost, là, ça a l'air d'être le sale, le sale. Hop là. Il y a Toko et Tourmy qui va reprendre bientôt un niveau. Ouais, Justin, le gamin, il avait que un Pokémon, c'est tout. Oh, la tête de con. Mais moi, je veux que t'aies six Racaillou niveau 12, gros. Balance-moi cette suite XP. Ah, là, Antonio, le gamin. Oh, c'est vraiment un chien, le mec de l'arène. Le mec de l'arène, il envoie des gamins au charbon dans son arène, c'est... Tenez, on vous donne une arène. T'as pas besoin d'avoir des Pokémon très forts. Choisis qui tu veux pour la défendre. Eh bien, je vais prendre des gamins. Le petit bâtard. Hop là, ça dégage. Ok. Toko et Tourmy niveau 13, il va prendre reflet. Il a quoi ? Place de reflet, rugissement, c'est de la merde. Ouais, c'est un peu naze. Mais bon, on va au moins prendre ça. Place de ça, c'est ok. J'avoue, des gros stagiaires de troisième, putain. Voilà, envoie un Onix. Envoie un truc de ça, mon frère. Envoie un Pokémon prêt pour la bagarre. Ouais, j'ai des Onix niveau 8. Il est combien niveau... Cranidos déjà ? Niveau 14 peut-être. C'est Cranidos, je pense, je lui casse sa mère dès maintenant. 14. Bon, tu sais quoi ? Vu qu'on a des petites couilles et qu'on joue la sécurité, je vais faire un niveau en plus à pas qu'écrame. Mais je pense que je lui casse sa gueule. Je pense que je lui casse sa gueule. Un niveau... Ah ouais, vous êtes en train de me chauffer. Je le fume Cranidos dès maintenant, vous pensez ? Eh, c'est bon, vous m'avez chauffé, allez, j'y vais. C'est bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Si je perds paquet crame dès maintenant, à cause de vous, dans le chat, tous ceux qui m'ont dit que je le fume, je vous êtes banni. C'est bon, ça vous va ? Non, ça, je rigole. C'est la faute de Crashhooter. Crashhooter, il m'a déjà fait perdre un bête de Pokémon, ce bâtard. On commence avec un petit point boosté. Qui ne one-shottera pas, malheureusement, mais qui augmentera cette attaque fort. Au piège de rock. Oui, je piège de rock, c'est-à-dire que les Switch vont être trop relous, non ? Ah oui, il m'a rendu les Switch hyper relous, là. Genre si je switch avec Onyx, ou quoi, ça va être super relou. Allez. On a augmenté l'attaque. Tu sais quoi, on se permet même un troisième piège de boost sur son machin, là. On se permet un deuxième point boost, pardon. Ouais, ouais, non, mais je dois pas switch, tu as raison. Donc là, je suis déjà en x2 attaque. On renvoie un point boost, histoire d'être en x3 attaque. Ouf, j'ai fail one-shot le one-heels. Ok, je suis en x3 attaque, et là, c'est avec Magpunch. Aïe. Ouais, ça va. Magpunch. En vrai, j'aurais pu renvoyer l'autre. J'aurais pu renvoyer le machin de boost. J'aurais dû renvoyer le point boost, pardon. Hop. Bon, vas-y, on va voir. Ouais, j'aurais dû refaire point boost. Mais bon, là, je suis en plus 3, mon gars. Franchement, en plus 3, je peux difficilement faire mieux, gros. Déjà, déjà, le fait d'avoir plus 3, c'est pas mal. Allez, est-ce que je lui casse la gueule ? Est-ce que je lui casse la gueule ? Je pense qu'il me one-shote pas. Je peux aller à plus 6. Ok, d'accord. Bon, testons, testons. Oh, brisemoule, ça veut pas dire que je peux pas le one-shot ? Un bail comme ça ? Oh, cradidose, la terreur ! Oh, c'était serré, hein ? Allez au sol, le chien ! Oh, lui a baisé sa mère ! On lui a cassé le dos, frère. Je te l'avais dit, ouais, 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 non, mais rien à dire. Vous m'aviez prévenu. Piège de roc, c'est sale, en plus, hein. Piège de roc, c'est petite technique de bâtard, hein. On va voir qui peut apprendre piège de roc. Qui peut apprendre piège de roc ? Paquet cram peut apprendre piège de roc. En vrai, piège de roc, je vais le garder de côté pour l'instant, mais piège de roc, c'est le sale, le sale. Je l'ai déjà utilisé, c'est plutôt pas mal. Bon, on n'a rien perdu, on est plutôt bien. On va à la ligue, là, tout de suite, on va aller tarter Cynthia. Bon, je crois qu'il faut surtout que je récupère un vélo au lieu de dire des bêtises. On est bien. Ouais, le piège de roc sur le onyx, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, le onyx, je vais vous dire comment je vais l'utiliser. Le onyx, ce sera mon tank à la con. C'est-à-dire que vraiment, ce sera mon tank à la con. C'est-à-dire que le mec va littéralement me servir qu'à apprendre ça et aller se faire enculer, tu vois ce que je veux dire. Et un jour me sortir de la merde quand je suis dans une situation différente. Enfin, difficile. Donc, c'est-à-dire envoyer piège de roc avec onyx et permettre, par exemple, de heal un autre Pokémon, c'est l'idéal, tu vois. Bon, je crois d'ailleurs que je dois l'utiliser avec la troc. Oh, la racaille. Oh, la racaille, Rudy Garcia. Rudy Garcia, Oups, Peter Bosch. Alors, t'as obtenu le badge. Bah oui, petit bâtard. Oh, le malade. Bon, je dois passer à Vestigeant ou je dois retourner au-dessus ? Enfin, je dois passer par... Félicité, pardon. Hop là. Je dois passer par Félicité et que je dois aller au-dessus après, derrière. Hop. Doum, 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 doum. Ah, bah ouais. Nous y voici. Peter Bosch, rejoignons nos forces. Peter Bosch, à l'heure actuelle, il aurait bien besoin d'une aurore pour l'aider un petit peu à cadrer ses tactiques. Le sbire de la Team Galaxy envoie un dosphéra petit et l'autre envoie un chenipote. Allez, let's go. Hop. Chenipote. Eh, ça dégage. La grande racaille de la Team Galaxy. Franchement, les gars, les cadeaux mystères, pour être honnête, se m'en bat les couilles. J'entends que je peux avoir un Pokémon gratuit, mais franchement, je ronfle un peu pour l'instant. Combo Griff, c'est bien de la merde, par contre. Donc, on ronfle. Son tortille pousse ultra-clacos. Petit flamèche. Merde. Mais merde, j'ai utilisé dans le... Ouf, c'est bon. On est bien. Ah, ça tèche le Nosferaptar. Petit niveau 14 pour Carl Tocco et Tourmy. Et Enrique et Silva. Oh, effectivement, il a un petit vol-vie. Ça, c'est du spé. C'est quoi sa meilleure attaque ? Ok, le spé, il est nul. Il est nul en spé, il est meilleur en physique. Donc, sur 20 sectes, c'est nul. Et crasse-face, rugissement. Rugissement, c'est un peu pété. Donc, on va garder les trucs insectes. Bon, on volera, on tèchera un des deux. Au moins, on a Enrique et Silva qui a un petit truc au cas où il y a une couille. On est bien. Les amis, Carl Tocco et Tourmy évoluent. Carl Tocco et Tourmy évoluent, les amis. Oh là 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 là, Carl Tocco et Tourmy qui, petit à petit, devient un grand. Merci, le frère Holy Moons pour le Prime. Je veux que je prenne un Psycho-Quack. Vas-y, on va regarder pour le Psych. Le Psycho-Quack. Après, avoir un Quack-Quack alors que je vais avoir un Léviator, bon. On verra. Mais ça pourrait être pas mal, je pense. Allez, on avance. C'est qui maintenant ? Non, mais j'en ai marre qu'il y ait des gamins et des gamines qui viennent me casser les couilles. Oh là là, des capsules... Des capsules balls. Incroyable. Hum, 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 hum. Allez, on rentre là-dedans. Infiltrons-nous. Et donc, vous m'avez dit que je peux utiliser Eclatroc sans l'avoir, c'est ça ? Sans l'avoir appris avec qui que ce soit ? Comment est-ce que je fais ? C'est avec la Pokémontre, c'est ça ? C'est ça, c'est avec ce truc là ? Euh... Ouais... Alors... 3 x 4... Égale 12... Ok, c'est bon, c'est ce que je pensais. Désolé. Quoi ? Donc c'est-à-dire que même que Notor, qui est même pas dans mon équipe, il utilise une CT que je lui ai même pas appris. Pardon ? Donc c'est-à-dire que Notor, je lui ai même pas appris Eclatroc. Et il est même pas sur moi. Eh, mais... C'est bien branlé comme truc, hein. Doom, 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 doom. On prend la petite truc et on se casse. Allez, Mac Punch. Histoire de lui casser les dents et de gagner du free XP, même si c'est pas beaucoup. We are eating Gucci. Hop là. Petit Tombroche qui fera des travaux, je pense. Hop là. Psycho-quoique, c'est pas cette groc ? Eh bien, groc, c'est pas grave. J'y retournerai. C'est vrai qu'à l'époque, on surfait sur un low class. Mais après, l'animation de low class, low class, vraiment, low class, ils l'ont trop bien vendu dans l'animé. En fait, dans le dessin animé, ils ont tellement bien vendu low class que dans ta vie, t'avais un live goal, à savoir nager à dos de low class. Bon. Arrêtez, c'est vrai qu'ils ont beaucoup simplifié le jeu, mais j'avoue qu'il y a certaines des simplifications que j'aime bien. Oh ! Après, pour le coup, le psycho-quack, je peux pas le capturer techniquement parce que j'ai déjà capturé dans cette grotte. J'ai capturé le nocephère à pied dans cette grotte. Donc là, je peux pas. Ah, je vais casser la gueule, là, monsieur. Ça dégage. Psycho tout moche, là. Après, il faudrait que je prenne quelques repousses parce qu'il y a des endroits où tu peux pas avancer, frère. Nickel. Oh là là, l'animation qui va super vite. Quel plaisir. Il y a certains trucs où ils ont rendu le jeu quand même un peu plus digeste sur certains trucs. La baguire ! Oh là là. Hélène, l'aromathérapeute. Aromathérapeute, c'est du réel ou c'est genre... Comme les mecs qui travaillent sur les énergies et tout, là. Elle est fraîche, no joke. Oh là là. Laissez l'aromathérapeute tranquille. Calmez vos bêtises. Let's go nos faire à petit. On va envoyer les potos, Karl Toko et Tourmy. On va te taper un peu. Pour des joueurs casus, c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord. Mais même pour des joueurs un peu plus expérimentés, il y a certains des trucs qu'ils ont fait qui permettent de rendre le jeu plus digeste. Ça fait plaisir. On va lui envoyer Cruelle. C'est ça que je voulais faire à base. Dites-vous que la dernière fois, alors que j'ai jamais joué à épée et bouclier, parce que je n'avais simplement pas la Switch, en voulant télécharger Diamant mes couilles, là, j'ai téléchargé épée et bouclier et je l'ai payé 60€. Voilà, voilà. Alors, Draco Souffle, c'est plutôt pas mal, mais avec 12 d'attaque SP, mon pote, t'es pas très bien. T'es pas très bien. Ne fuis pas les têtes, mon vieux. Le gamin, je l'ai vu, il dévient un peu sur le côté, là. Ne fuis pas les têtes, Hervé le scout. Vient de bagarrer, mon pote. J'ai trop de bagarre à faire, là. Il y a beaucoup d'XP à aller chercher. Oh, Nosferaptis, il a vol-vie. Nosferaptis avait déjà vol-vie. J'ai même pas fait attention. Il avait déjà vol-vie. Il avait déjà vol-vie, notre ami. J'aimerais trop qu'il sorte un jeu hardcore. T'aimerais bien qu'il sorte une version de Pokémon, genre en mode le truc est injouable et putain de compliqué. T'imagines ? Genre, il sorte vraiment un Pokémon. Mais après, on m'a dit qu'il y avait des fans... Des fans... Des fans games qui étaient vraiment énervés. J'ai jamais encore essayé un fan game de mon côté. Mais on m'a vraiment dit qu'il y avait des fans games qui en valaient le détour. Vraiment, on m'a fait des propagandes de fans games qui apparemment étaient vraiment sympas. Bloody Platinum. Rien que le nom Bloody Platinum, tu sens que c'est des problèmes. Mais tu te dis que des rois ont fait des remakes de Pokémon de qualité comme ça, là. Moi, j'avoue que prendre un Pokémon... Quand j'avais pris un Pokémon... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, déjà ? Quand j'avais eu Pokémon... Mes couilles, là. Ah oui, Emeraude avec le Nuzlocke... Le Random Nuzlocke intégré dedans. Donc, genre, avoir le Random Nuzlocke intégré dans le jeu. Oh là 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 là. Quel dinguerie, mon pote. Ça, c'était de la dinguerie. On casse la gueule du même Pokémon, ça fait plaisir. De toute façon, vu que moi, j'aime bien faire des Pokémon comme ça, un peu en nocturne. Genre, juste après celui-là, je ferais épée, parce que épée, je ne l'ai jamais fait. Mais à terme, un jour, je vous enverrai un petit fan game comme ça. Un petit fan game comme ça, ça parle. Ça parle, ça parle. Hop. Il baisse mon attaque, mon grand Wailus. Oh non ! J'ai attaqué mon propre Pokémon, je suis un abro ici. Merde, mais... Désolé, je suis sous Jack Miel et Ballon. Comme Cobaladé. Il y en a un ou un des membres de la Team Rocket et on vole ceux de l'adversaire. T'as un fan game ou t'es un membre de la Team Rocket ? Un fan game ou t'es membre de la Team Rocket ? Putain, incroyable. Je conscripts encore combien de temps ? Je sais pas. Mais j'arrête pas tout de suite. Je suis pas ultra fatigué encore. Je pense que j'arrête au plus tard vers 3h. Je pense que je suis encore là pour... Enfin, au plus tard vers 3h, tu vois. Mais je pense que je suis encore là pour l'instant. J'ai pas envie d'arrêter ici 5 minutes. Après, je t'ai dit ça. Tu sais que des fois, tard le soir, je tape des coups de fatigue fort. Donc à tout moment, dans 30 minutes, je suis complètement KO. Oh ! Jirachie ! Pardon. Mais que t'as un jirachie comme ça. Un vieillard te donne un jirachie. Oh, c'est un truc de ouf. Petit jirachie comme ça, on est bien. Avec plaisir, le froid Yunès. Bon courage. Bon courage. Ça va aller mieux, t'inquiète. La vieille, elle donne un Mew. Putain, mais frère, t'es là, tu commences le jeu et t'as un jirachie qui t'est donné comme ça. C'est incroyable. Après, moi justement, du coup, je vais pas jouer avec. J'ai déjà parlé à la dame, elle m'a rien donné, cette crevarde. La crevarde, elle m'a dit... Elle a levé le pouce en l'air, elle a dit, t'es heureux, c'est bien. La crevarde, elle m'a levé le pouce en l'air, elle fait ça, bien, bien, bien. On va aller acheter des trucs avant. Oups, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais juste faire un truc que j'ai pas fait depuis le début. Voilà, ça c'est fait. Let's go. Gotha a commencé avec jirachie et Mew ? Non, mais moi, je joue pas avec. En vrai, ça rendrait le jeu trop simple. T'es là, t'arrives, tu joues ta vieille jirachie et Mew, gros. On va s'en prendre 5, défier les balls, on sait jamais. Ça peut être utile. Maï, elle vient de m'envoyer un message. Elle m'a dit, glace Island, beurre de cacahuète, fraise et chocolat. Ceux qui ont vu le vlog Island 1, vous vous rappelez la glace que j'ai composée dedans ? Ça, c'était une masterclass, mon ami. Ok, j'ai acheté des pokéballs, on va acheter quelques super popos. Une petite dizaine. Maï, de temps en temps, elle a des envies nocturnes comme ça de sucre qui la travaillent dans le fin fond du lit. Allez, let's go. On a balancé nos PC tas, on va aller regarder en haut, ça dit quoi. Wesh les clodos. Ok, il bloque le passage, on va aller... Par contre, l'atmosphère est vraiment apaisante de fou. T'empêche, Pokémon, c'est les premiers à t'apprendre le vol. T'es là, t'es un gamin et ça t'apprend à voler les fleurs devant un magasin qui te demande rien, gros. Attention. Mais là, dites-vous, Maï, elle crèverait pour une glace. Maï, la gourmande, putain. C'est vrai que les musiques sont très apaisantes. C'est très apaisant de streamer de ce jeu. Hum, bépêcha. Je te dis, en tant qu'homme gourmand, la bépêcha, j'ai toujours eu envie de goûter. Ça a l'air d'être particulièrement bon. On doit avoir musteboué dans les herbes. Bah là, pour le coup, c'est une nouvelle zone. Allez. Oh putain de merde. C'est de la merde, Pachirisu, non ? Je pense que c'est quand même un peu claqué. Si je ne l'ai pas one-shot, je vais le capturer. Bien en early. Ok, bah on va voir. Bon, je ne l'ai pas one-shot, on va essayer de le capturer. Allez. 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 Bon. Il ira dans le PC, j'ai envie de te dire. J'aime bien avoir mon petit rôle de dresseur, tu vois. Dresseur un peu susqueux qui est là. Je capture tous les Pokémon. Non, 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 il ne vient pas dans l'équipe. Il va dans le PC, connard. C'est ça, c'est ça. Je suis là. La dernière. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir.